Hello les gars, mini intro à ce vlog, je vous le prends avec le soleil dans la tête parce que vraiment ça me fait trop de bien qu'il y ait du soleil à Montréal ça fait un moment qu'on n'avait pas trop trop de soleil donc j'en profite là, je me suis mis en face, je suis dans le salon là je vous prends, on est le jour de publication de cette vidéo, je voulais vous faire une mini intro parce que ce vlog est un peu particulier, vous allez le voir en gros la semaine dernière j'ai eu deux opportunités avec mon amie Amy d'être invitée dans un chalet et dans un hôtel le week-end c'est pas moi qui ai été invitée, c'était mon amie mais du coup comme on est copine on y allait ensemble et c'était trop trop bien mais du coup j'étais hors de Montréal la moitié voire les trois quarts de la semaine j'ai passé en fait du dimanche au mardi au chalet avec les copines donc j'ai filmé pas mal et on est reparti de vendredi à dimanche en hôtel et cette fois-ci j'ai pas vraiment filmé mais j'ai intégré quelques petits plans mais juste pour vous dire qu'au final j'ai pas beaucoup filmé à l'appartement j'ai un petit peu moins parlé aussi par rapport aux clips de d'habitude mais j'espère qu'ils vous plairont, c'est cool, essayez de vous montrer un petit peu ouais mon quotidien avec mes amis tout ça et puis cette semaine je suis en train de recommencer à filmer un vlog un petit peu plus normal donc voilà je vais vous prendre et j'espère que le vlog vous plaira et à très vite dans une autre vidéo on arrive les girls on est arrivé à l'accueil pour le chalet oh il y a des gens en maillot de bain c'est là qu'il y a le spa ? ah mais c'est pas genre devant chez nous ? moi je pensais quoi ? il y a un lapin ? ils sont balades non ? ils sont fatanes du coup on arrive à l'accueil on va récupérer les clés puis après on va aller là-bas on a fait nos courses et tout je vous montrerai j'ai tellement hâte on va surtout faire un gros tour du chalet ça va être trop bien mais chic vous l'avez juste ici si jamais vous voulez vous y référer et puis dans le fond ce sont les deux seins cyniques les deux seins cyniques sur le site on va le faire on a les jacuzzi ah mais les gars le sauna est... mais attends on vient là tout de suite non ? bah ouais meuf mais c'est incre non mais ça sert à rien on est arrivé les gars il est incroyable surtout j'ai hâte de voir la vue demain regardez-moi ça donc ça c'est le... direct regardez les films et tout oh j'adore c'est incroyable c'est trop beau faut qu'on aille voir les chambres mais par contre c'est quoi cette structure ? mais quelle bonne idée attends mais c'est quoi là ? bon on est arrivé puis là on va aller au jacuzzi le chalet est trop bien je vous filmerai de toute façon un peu plus demain mais du coup là on va aller au jacuzzi c'est trop bien genre il y a plein de trucs et tout et surtout demain on va aller trop bien pour télétravailler le truc est trop trop cool donc vraiment on est trop contente puis après on va se faire notre petite soirée et tout puis demain matin ben lundi donc ça va être un début de semaine spécial ça va être trop bien on est trop contente et du coup c'est un chalet pour 8 mais ben on n'était pas beaucoup à pouvoir y aller du coup au final on n'est que 4 voilà tes mains vont décidément devenir célèbre je te jure j'ai parfumé ça faut faire un petit plan là on s'en va où ? au spa ouais on s'en va Sous-titrage ST' 501 Petite lasagne au virgin congé C'est tellement un mood par contre Ouais Hello les gars Bon lundi matin il est 7h48 On a pris notre petit déj Tout ça s'est levé On va commencer à travailler Moi comme d'habitude ma morning routine Elle change pas Je suis en train de faire mon petit journaling Je vais faire mon organisation Puis je regarde des vidéos YouTube pour me réveiller Et par contre le cadre est incroyable Je sais pas si vous voyez mais du coup on travaille comme ça aujourd'hui C'est trop trop cool Par contre là on a besoin d'ouvert pour aérer Alors qui fait Moins 5 On est vers Charlevoix Bref Moins 6 Mais à cause des pop-corns d'hier Je sais pas si je vous ai dit Mais on a fait cramer des pop-corns Donc maintenant ça pue Bref Voilà Mais c'est trop bien Puis je vous ferai un appartement tour de toute façon En fait tout on va pas mais c'est un truc qui rime Qu'est-ce que ça Anne De 1 on va aller tirer dans la rue C'est des gros vins en vrai C'est juste que C'est chaud On va déplacer le canapé pour faire notre petite séance de sport Non ça c'est la télé ou 13h16 Je me suis lavée Tout le monde s'est lavé On a fait notre sport tout à l'heure Et là j'ai fini de faire le montage de ma vidéo Ça a posté Mais en attendant on va manger le reste d'hier Je vous montre Petite lasagne Voilà on est contente Plus personne parle Par contre moi aussi je sais pas mélanger Fais semblant Fais semblant On a toutes les marines de la chambre On va en prendre mon chandail aussi Par contre on n'envoie plus du tout le lac Oh t'as tiré pas le canapé Oh t'as tiré pas le canapé Ah t'as tiré pas le canapé Oh t'as tiré pas le canapé Oh t'as tiré pas le canapé T'as tiré pas le canapé On est parti pour aller voir la terrasse On n'y était pas allé encore Depuis tout à l'heure on travaillait Là il est 16h30 Et le soleil va se coucher J'ai fait un petit réel En mode mes tenues pour le chalet A savoir justement jogging et mon leggings On verra si je le poste Mais du coup il y a une terrasse sur le toit Qui apparemment a une très belle vue Donc on va en profiter d'y aller maintenant Sachant que le soleil va se coucher Je vais vous montrer ça C'est trop bien D'ailleurs je sais pas si vous voulez Mais mes petites oreilles C'est encore pas qu'elles nous ont fait pour Moëlle Voilà Vraiment cette vue par contre c'est magique C'est genre en mode juste le moude j'adore Qu'est-ce que c'est grave ? Même les mains là C'est très beau Ça fait des grêpes Ça va non ? Non mais elle est un peu loupée C'est chacune de notre tour ? Bon je sens que ça a de la cata là Ça prend une préparation que vous n'avez pas idée Il en reste des sens que ça Pour Non je ne sais pas quoi pour moi Est-ce que je suis plus de la team Waouh Levé de soleil les gars Regardez ça C'est trop bon C'est trop contente Ça fait mille ans que je n'ai pas vu le lever de soleil Depuis qu'on a déménagé Aujourd'hui il a l'air de faire beau Puis là-bas c'est Belle-lui Saint-Laurent je crois Trop contente C'est vraiment un cadre Pour un mardi matin On a pas ça tous les jours D'ailleurs je sais pas si vous aimez On va Sous-titrage ST' 501 Nouveau jour, nouveau cours de pilote. Ok les gars, on va partir. Du coup, je vais vous faire un petit chalet tour. Trop contente, franchement, on a trop aimé être ici, donc vraiment trop, trop bien. Merci à Repair Boréal du coup, parce qu'on a été invitées grâce à Amy. Du coup, trop contente. Je vous montre ça. Donc là, on est au niveau de l'entrée. On est au niveau de l'entrée. Donc là, on a toutes nos affaires et tout, les sacs et tout. Mais en gros, ils ont des casiers comme ça. Et c'est trop bien parce que même si tu vas au ski et tout, tu peux laisser toutes tes affaires ici. Nous, on a laissé nos chaussures et nos manteaux et tout. Donc là, on s'en va. Puis après, t'as l'entrée. On a le soleil. Et il revient un peu. Donc là, on est à l'étage du milieu. Donc on a deux chambres ici. Ah, le soleil est de retour. La première chambre, donc c'est là où on était avec Annabelle. Et j'aime trop parce que je ne sais pas si vous voyez, ils ont genre construit un truc. C'est trop sympa pour mettre les affaires ici. Puis là, le lit. Et regardez-moi ce soleil qui rentre dans la pièce. C'est incroyable. Donc j'aime trop. Il y a des œuvres d'art et tout. C'est hyper épuré parce que du coup, c'est de la location. Mais franchement, je trouve ça trop beau. C'est hyper agréable et tout. Et on a chacun nos petits balcons personnels. La seconde chambre. Donc là, Émy était ici. Pareil, ils ont des noirs partout. Donc ça agrandit bien la pièce. Et je trouve que c'est hyper cool ce qu'ils ont fait comme choix niveau déco. Ça, je trouve ça vraiment trop trop beau par contre niveau dressing. Ensuite, on descend. Je vais vous montrer. Donc en bas, il y a une autre chambre. Ah, je ne vous ai pas montré la salle de bain. Mais en gros, il y a deux salles de bain. Les deux sont un peu dans ce style-là. Mais du coup, voilà pour la salle de bain. Elles sont trop belles. Genre, elles sont vraiment trop trop cool. Et surtout, moi, c'est la douche. Je la trouve tellement canon. Regardez. Avec du coup, genre 2G. Vraiment, c'est trop beau. Les choix qui ont été faits. Donc, on a ici une autre chambre qui donne directement sur après le petit jardin en été. Ça doit être trop cool aussi à l'automne et tout. Ça doit être trop trop beau. Et ici, du coup, on a un lit puis deux lits encastrés. Vraiment, j'aime trop ce qu'ils ont fait. C'est que du sur-mesure et tout. Et puis, cette pièce-ci, trop sympa aussi du coup pour jouer et tout. Donc ça, vous savez, c'est un jeu de palais un peu où on doit jeter et tout. Un canapé. Enfin bref, l'accès là-bas. Et ce qui est trop sympa, regardez ça. Pour les enfants, c'est trop bien. C'est genre une cachette sous l'escalier. Genre le placard d'Harry Potter. Il y a une lumière et tout. Donc vraiment trop mignon. On va remonter tout en haut. Il y a des ouvertures partout, partout, partout. Donc comme je vous montrais l'autre salle de bain ici. Hop. Et on monte des ouvertures partout. Et la pièce à vivre que vous allez voir, c'est vraiment genre le meilleur. C'est tellement beau. Je suis choquée. On était trop contente. Regardez-moi déjà cette cuisine. Ultra belle. Genre, en fait, c'est juste trop beau ce qu'ils ont fait comme choix. Et surtout, ça baigne de lumière. Il y a des ouvertures partout. J'aime trop qu'ils aient fait ici un coin genre banc. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'ils aient trop beau les matériaux qu'ils ont choisi et tout. Et du coup, il y a vraiment des ouvertures partout. Donc là, on a travaillé là, on a mangé là. C'était trop agréable. Du soleil comme pas possible. Le canapé est hyper confortable. Vraiment, je vous conseille à 100% si vous venez à beaucoup. Parce que du coup, je crois qu'on peut loger jusqu'à 8 personnes. Donc c'est trop bien. Le poil. La télé et tout. Et surtout, ça, il n'y a pas à dire. Le mieux, c'est cette médianine juste incroyable. Je vous aurais fait des plans dedans de toute façon. Mais ouais, on a trop kiffé. Et puis c'est trop confortable en plus d'être là. Et du coup, balade, etc. c'est tout. Et la cuisine. Ici, un petit placard. Et là, une autre salle de bain. Je vais ouvrir les rideaux. Nous, en bas, on a notre voiture avec les filles. Mais voilà, une autre petite salle de bain. Vraiment sympa aussi. Trois salles de bain et tout. Enfin, vraiment. Le kiff, mais ultime. C'est trop bien. Puis la vue, je vous ai montré. Mais on a la vue sur le Saint-Laurent là-bas. Je crois que c'est le Saint-Laurent. En tout cas, on a la vue sur l'eau et tout. Genre, c'est trop beau. On s'est arrêté au café Smith à Québec pour travailler 2h aujourd'hui. Mais moi, en vrai, je pense que je vais prendre après une galette matcha. Mais il y a plein de trucs qu'on a l'air bon. Les trucs qu'on a l'air bon, j'hésite entre les Smiths ou le matcha. Je vais prendre le matcha. Par contre, tout à l'heure, je me prends ça. Mais je vous avoue que le macaron au chai ou le macaron au matcha me donne très envie. Donc on verra après. Hello les gars, on est jeudi. Il est 9h30. Je suis habillée en vêtements de sport parce que je vais au pilates à midi. Je filme ma vidéo. Vous savez, une semaine pilates. Peut-être qu'elle sortira ce jeudi. Je ne sais pas encore. En tout cas, je ne vous ai pas appris depuis qu'on est rentré. Enfin, depuis le chalet. On est rentré mardi soir. Hier, je suis allée au travail. D'ailleurs, j'ai démissionné parce qu'on part bientôt. Donc je leur ai donné ma date de fin, tout ça. Puis aussi parce que je vous avoue, j'en ai un petit peu marre. J'ai envie de me consacrer sur mes projets. J'ai envie de prendre une pause et tout. Et du coup, bref, ça m'arrange un petit peu. Puis on a fait fondu chez des copains. C'était trop trop bien. On a bien rigolé. Par contre, moi, j'étais explosée. Vraiment à partir de 22h. Mes yeux se ferment. Je suis trop fatiguée. Donc voilà. Et du coup, là ce matin, je suis en train de travailler sur le podcast. Actuellement, je suis en train de faire le script. Puis je vais l'enregistrer. Cet après, je m'occuperai du montage, tout ça, dans un café. Normalement, le jeudi, vous savez, je monte ma vidéo et je la publie. Sauf que cette semaine, comme on est parti en chalet, que la semaine dernière, je ne me suis pas prise assez en avance. D'ailleurs, je n'avais pas fini le tournage. Donc je m'en occuperai plutôt demain. Terminer le tournage d'aujourd'hui. Et je m'en occuperai demain. C'est ma vidéo sur le studio vlog. Puis si au pire, c'est trop chaud, il n'y aura pas de vidéo ce jeudi. Et il y en aura une la semaine prochaine. Bon, on verra. La caméra est tellement lourde. Par contre, il faut que je m'achète une plus petite caméra. Si jamais vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire. Celle de Léna était vraiment sympa. Donc bref, à voir. Bref, tout ça doit dire qu'actuellement, je n'ai pas de café. Ce matin, je travaille à l'appartement. Et du coup, ça me manque. Donc je pense que je vais aller m'acheter un café. Vous savez, dans une épicerie, je vous avais dit une fois qu'en plus, quand tu achètes un café, tu as un latté offert. Donc je vais aller faire ça. Et puis après, on reprendra le taf. Puis à midi, je vais au pilates. Ça va être bien. Il n'y a pas de lumière aujourd'hui. Par contre, je ne sais pas si vous voyez. C'est fou. On n'est pas sur un temps de folie. On n'est pas sur un café. Est-ce que tu as un thé ou un café chez moi ? Un latté, du coup, s'il te plaît, oui. Un l'avoine. Je vais prendre l'avoine. Mais c'est lequel, le lait d'avoine ? Oui. Je vais prendre un lait d'avoine. Bon, je vais au pilates, là. Ce matin, je n'ai pas fait tout ce que je voulais, mais bon, je n'ai pas complètement fini. Au moins, j'ai enregistré le podcast. C'est juste que ça va durer vraiment longtemps. Je pense qu'il va être vraiment long. Soit au monté, soit même à l'écouter. C'est plein de sapins. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Mais bref, là, je vais au pilates. Après, c'est 12h-13h. 13h30, j'ai un rendez-vous, j'ai un meeting pour un projet. Je vais être dans un café, du coup, ça prend. Et les copains, je suis à Place des Arts. Je suis sortie du pilates. De toute façon, si vous voulez un retour plus détaillé, je vous le fais dans ma vidéo sur le pilates. Mais pour vous faire, c'était fun. Mais ce n'était pas très dur. Et j'avoue que pour l'instant, c'est un peu ce que je me dis. Les vidéos, à la limite, c'était un peu du fait. Je ne sais pas. Je suis un peu mitigée actuellement. Je pense clairement que ce n'est pas fait pour moi de faire toutes les séances comme ça. Mais une de temps en temps, ça me plairait. Bref, là, je vais à l'anti-café. Il fait un temps pourri. On croirait qu'on est en France parce qu'il pleut. Mais j'ai hyper froid au doigt et tout. Donc, bref, là, je vais aller à l'anti-café. Comme ça, je vais avoir un peu à manger mon café, tout ça. J'ai un meeting dans 15 minutes. Et après, je vais travailler pour le temps. Je n'ai pas encore publié sur Insta. Et vu le dégage horaire, je ne sais pas. Bon, je viens de partir. Il est 16h30. Je suis restée 3h. Mais l'avantage d'être à mon compte, c'est de m'arrêter de travailler quand je veux. Et là, il faut que je fasse une pause parce que ça fait une demi-heure que je m'endors sur mon ordre. Allez, vas-y. Trop bien. Ouais. Bisous. Bisous. À la prochaine. Bon, depuis tout à l'heure, je travaille ici. J'ai également eu une copine au téléphone de sur le fin café, mais je ne comprends pas. J'essaie de l'allonger. Et pour autant, il reste tout petit. Genre en mode, au lieu de faire des filets, ma machine à café, ça n'avait que des gouttes. Donc, je n'arrête pas à comprendre. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire. Ça ne me le fait jamais. Sauf que là, je viens de mettre un nouveau café. Donc, est-ce que c'est dû au café que j'ai mis ? Ce n'est pas non plus qu'il faut la laver, tout ça. Donc, je ne comprends pas. Peut-être que c'est dû à la taille des grains. Je n'en sais rien. Bref, écoutez, parce que vous savez, hier, du coup, j'ai acheté le matcha. Il faudra que je le goûte aussi, mais je pense que je le goûterai cet après-midi plutôt. Bref, je me suis repas un café, mais je le trouve trop bizarre. Genre, ça ne coule pas. Et du coup, depuis tout à l'heure, je travaille. Je viens de m'habiller en vêtements de sport. Aujourd'hui, normalement, je devais aller au Pilate ce matin, sauf qu'en vrai, c'était quand même assez loin. Et finalement, j'avais envie de rester chez moi. Du coup, je me suis dit que j'allais juste aller à la salle à côté. Ce soir, on part, on repart à Québec, mais je pense que je ne vais pas filmer pour le vlog. Je ne suis pas certaine, puisque j'ai déjà filmé pas mal pour le chalet. Donc bon, c'est vrai que plutôt que de partir là sur les trois derniers mois, on n'est pas parti d'un coin une semaine, on part deux fois. Mais bon, ce n'est pas grave, c'est parce qu'on a eu des opportunités avec Amy. Donc c'est ça. On va aller à Québec, ça va être vraiment sympa. Je vais faire du yoga, tout ça. J'ai vu que là où on va, il y a des cours de sport et tout. Donc moi, je vous avoue, je vais plutôt faire yoga. Regardez, j'ai fait un petit truc sympa pour Montréal. En gros, j'ai pris une photo de Montréal. Puis j'ai enregistré sur mon téléphone pendant que j'écrivais. Est-ce que vous voyez ? Et du coup, ça a fait un petit truc sympa pour Montréal. Je suis en train de faire mon petit montage. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle adresse de café, L'Anti-Café. Si tu ne me connais pas encore, moi, c'est Léa. Et j'adore découvrir des adresses particulières à Montréal. Je ne sais pas si vous avez vu. L'Anti-Café. Bon, je viens de publier Montréal. Là, je vais partir à la salle. Comme ça, après, quand je rentre, je me lave, je mange et tout. Puis je retravaille à l'appart. Mais ça va me faire une petite coupure aussi, comme je reste à l'appart aujourd'hui. Même si ce soir, on bouge. Je vais lancer le lave-vaisselle. Il fait un goût quand notre lave-vaisselle. C'est la misère. Je ne peux jamais le mettre quand je suis à la maison, quand je travaille. parce que vraiment, ça fait trop de bruit. Et comme ce soir, on me parle, il faudrait que je fasse une décive aussi parce que j'ai toutes mes affaires qui sont sales. Donc, bon, écoutez, je m'en occuperai cet après-midi, ça, par contre. Regarde, on est des stars. On est des stars. Oh, papa ! Oh, my God ! Le petit déj de l'hôtel. On est en train de faire du patin sur le lac. C'est trop cool ! On a eu les patins gratuits avec l'hôtel. De où ? C'est trop beau ! Je suis trop contente. Un samedi, que je ne vous l'ai pas pris, mais on est allé au spa. On profite de l'hôtel. Enfin, je ne fais pas trop ce week-end pour profiter à fond, mais juste trop reconnaissante de ce qu'on vit. Et d'ailleurs, c'est le sujet du podcast qui sort demain, quand vous l'aurez vu, il sera sorti la veille. Mais je parle de ça, justement, de ce que je suis reconnaissante de la vie que je suis créée. Donc, ouais. Wouh ! Ah ! Je pense que ça intéresse, c'est la patinoire du lac Beauport, à Québec, juste à côté. C'est extrêmement beau, je ne sais pas si vous voyez là. Et par contre, la patinoire est vraiment longueur. On a là, trop barre, là. Mais bon, on va voir les sommeilettes, on va remonter à la chambre pour se laver, je trouve pas rien. On a l'horrible de rêve, mais c'est trop beau. Il y a des chalets partout. Et c'est une patinoire qui est ouverte à tous. Mais de toute façon, je vais aller en détail avec les rangements. Nice, la chance. Avec la manie. Avec la croiseur. Gauvre. Miam, miam, miam. Miam, miam. ? Sous-titrage ST' 501 ...